Voici Marie, profession vétérinaire tout terrain. Chaque jour, elle arpente les routes de campagne pour se rendre au chevet de ses amis les vaches, les chats et les taureaux. Moi, j'ai toujours aimé être en contact avec les animaux. Certes, ils parlent pas, mais je pense qu'à leur façon, ils communiquent. Et quand on arrive à décrypter les signaux de communication, c'est des choses intéressantes. Ce métier de vétérinaire rural, c'est sportif, parfois dangereux. Et le rythme est effréné. Moi, j'aime bien quand on enchaîne les choses. Si j'avais travaillé en médecine humaine, j'aurais plus voulu travailler dans les urgences. Nous avons passé une journée entière avec Marie au cœur de la Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Un pays d'éleveurs, terrain de jeu idéal pour cet infatigable vétérinaire. Alors, du coup, nous, le matin, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les visites de prévue aujourd'hui. Chacun a des visites d'attribués. Et puis, les coups de fil qui tombent dans la journée. Donc là, par exemple, j'ai un veau qui boite. C'est une visite qui est tombée ce matin. Donc on va aller le voir. Et puis après, on va castrer un taureau. Donc voilà. On peut avoir des urgences qui n'étaient pas prévues. Donc il faut avoir prévu tout ce qu'il faut pour pas revenir au cabinet, perdre un peu de temps. Donc, 8 heures du matin, direction les routes de campagne. Dans le jargon des vétérinaires, on appelle cela faire de la rurale. Donc là, je vais enfiler les bottes pour partir en rurale, voir les bovins. C'est parti. Pour sa première consultation, Marie a 10 minutes de route. Côté météo, son hiver n'est pas de tout repos, mais elle a connu bien pire. Je me déplace par tous les temps, oui. À part quand c'est non praticable. Ça nous est arrivé il y a 2 ans, je crois, où c'était tellement gelé que c'était une patinoire. Donc on pouvait pas bouger. On va aller dans la campagne costardement et calme. Après, ce qui est sympa au début, c'est qu'il faut se souvenir de toutes les routes. Et quand t'arrives dans une clientèle que tu connais pas, au début, tu galères un peu parfois à trouver les élevages. Après, ce qui est arrivé, c'est juste qu'on fasse les sapes. Première urgence de la journée, un jeune veau qui boite. C'est celui-là ? Oui, oui. Il arrive à se lever quand même ? Oui, mais il y a du mal. Oui. J'aime bien être en contact avec les bovins. C'est un truc que j'ai toujours aimé. Je trouve que, même si c'est des animaux qui montrent rien, ils ont quand même une certaine sensibilité. Puis ils sont assez proches de l'homme, finalement. On s'attache pas si on les voit une seule fois. Après, si c'est un animal qu'on a dû suivre derrière plusieurs fois, on a envie que ça aille bien. On a envie de le voir en forme après, donc je pense que c'est comme toute personne ou tout médecin aussi qui suit son patient et qui a envie qu'il soit en forme. C'est pareil. Tiens. Je te laisse l'ordonnance. Ça, à faire pendant 10 jours. C'est 10 ml par jour. Et si tu peux faire une... C'est une fois par jour, normalement, mais le premier jour, tu peux faire deux fois à 12 heures d'intervalle. Ah, d'accord. Donc, fais ce soir en plus, comme ça, ça va donner un petit coup de fouet, quoi. 10h15, Marie reprend le volant pour seulement 20 minutes de route. C'est parti. Les éleveurs sont chanceux dans les côtes d'Armor. Car dans ce département breton, on ne manque vraiment pas de vétérinaire. Je pense qu'on a de la chance, on est un peu privilégiés par ici parce qu'il y a quand même pas mal de cliniques vétérinaires et de cabinets vétérinaires autour par rapport à d'autres régions où il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour en trouver un. Depuis quelques années, on a mis en place un système où on accueille beaucoup de stagiaires qui sont en quatrième ou cinquième année, enfin, dans les dernières années. Et en fait, ça nous a permis d'accueillir plus de jeunes vétérinaires après, qui ont bien voulu venir chez nous après la sortie d'école, quoi. A peine arrivée, elle enchaîne sa deuxième consultation et pas des moindres, la castration d'un taureau. Une opération qui peut être mouvementée. Le taureau est par là ou ? Oui, on est en train de... On vient d'assaler les barrières. Oui. Attends, bouge pas ! Bouge pas, bouge pas, parce qu'il va se faire mal. Là, tu viens de casser sa patte. Oui, je vois ça. Il ne faut pas qu'il se casse sa patte, donc... Non, non. On va essayer de faire ça rapidement. Sur des boindres de plus d'un an, qui n'ont pas trop l'habitude d'être manipulés, surtout des mâles comme ça, oui, c'est un peu sportif au départ, mais une fois qu'il dorme bien, ça se fait comme pour les autres. Oui, oui, il fait dodo. Quand je dorme, je gueule pas. Là, il est bien endormi. On vient de faire une saisie locale, donc on va attendre que ça agisse, mais en attendant, on va bien désinfecter la zone de castration. L'opération s'est bien passée. Le taureau va pouvoir retrouver le troupeau. Attention. Il y a certaines races de bovins qui vont être plus nerveuses que d'autres, donc on y fait plus attention. Mais oui, ça nous arrive de nous prendre des coups de pied, par exemple. Il y a pas mal de vétos qui se blessent. Donc ça fait partie des risques. Dans son métier, Marie chouchoute les animaux, mais elle rassure aussi les éleveurs. On essaye de s'en occuper assez précieusement. Et puis si on voit qu'on n'a pas les capacités pour le faire en tant qu'éleveur, on fait appel aux vétérinaires. On a toujours besoin d'eux pour nos animaux et puis deux fois pour des conseils. Et la journée est loin d'être finie. 15 heures, Marie continue la visite des fermes. Elle y retrouve sa collègue Mathilde qui va lui donner un coup de main. Du coup, là, on fait des prises de sang aux bovins. C'est à faire annuellement et c'est pour la surveillance sanitaire des troupeaux pour vérifier qu'il n'y a pas des maladies dont ils sont porteurs qui pourraient circuler dans l'élevage. On a rarement une journée qui ressemble à l'autre. On a toujours des activités différentes en fonction de la journée. Enfin, après, on peut avoir des journées avec uniquement des épographies ou uniquement des prises de sang, mais c'est rare. La plupart du temps, on varie les activités au fur et à mesure de la journée. Mais c'est ça qui est intéressant dans notre pratique, je trouve. C'est un métier où on s'ennuie pas ? Oui, non, c'est pas monétone. Et il y a un point très positif avec ce rythme fou. Pas le temps de se refroidir. Rien que de lever les queues, en fait, ça réchauffe bien. Donc non, non, on n'a pas froid. Après, c'est après quand on part d'une intervention comme ça où on se dit en fait, j'ai peut-être les pieds gelés, mais ça réchauffe. Donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'on est une génération où on change beaucoup de métiers, mais moi, pour l'instant, je ne me vois pas changer. Une chance pour Anthony, un éleveur qui ne pourrait se passer de son aide. C'est très rassurant d'avoir des vétérinaires ruraux et en nombre pour venir le plus vite possible. Généralement, quand on appelle, ils arrivent entre la demi-heure et dans l'heure. Tout dépend dans quel secteur ils sont avant. Moi, on les appelle, mieux on se porte. Mais voilà, on est très contents quand ils arrivent parce que voilà, en fait, on a besoin d'eux. 17h30, c'est au cabinet maintenant que Marie achève sa journée. Changement de gabarit, elle a rendez-vous avec quelques matous. Une activité un peu plus calme. L'avantage de ce métier, c'est justement de pouvoir faire autant des petits animaux que des gros animaux et de pouvoir varier d'une journée à l'autre, pas de faire toujours la même chose en fait. Les chiens chats, oui, c'est moins physique. Après, ça a ses inconvénients, c'est-à-dire qu'on est enfermés tout le temps. Pour quelqu'un qui aime bien prendre l'air, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais par contre, en hiver, c'est agréable. C'est plutôt sympa. Hop ! Ce qui va être impactant, c'est notre rythme de vie, qui est assez soutenu. C'est la course, en fait, quasiment tous les jours. On est globalement assez passionnés par ce qu'on fait et du coup, on passe beaucoup de temps à travailler. Le revers de la médaille, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la vie personnelle. La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que c'est pas trop physique pour une femme ? Globalement, on s'en sort. Je pense aussi bien qu'un homme, donc ça se passe bien. Une fois qu'on a fait nos preuves auprès des éleveurs et qu'ils se rendent compte qu'on peut gérer les choses aussi bien, peu importe si on est un homme ou une femme, globalement, on est bien accepté. T'as envie de partir ? Bah oui.